... Joindre à nous. Nouveau rebondissement dans le dossier du projet de mine de Poudzolan à Bédéhéron. Une rencontre citoyenne aura lieu le 23 septembre prochain pour discuter de la proposition d'un amendement au règlement de zonage de la municipalité. Et Louis-Philippe, c'est le maire de Bédéhéron justement qui en a fait l'annonce. Oui, une annonce faite via les médias sociaux de la municipalité hier en fin d'après-midi. Je vous invite d'abord à en écouter un extrait. Le conseil a rencontré l'avocat Basile Chasson et Marc Boufford de la Commission des services régionaux le 13 août. Dans le but de déterminer la procédure à suivre pour une résolution d'amendement à l'arrêté du zonage et du plan municipal. Nous aurons une rencontre publique le 23 septembre en fin d'informer les citoyens qui auront l'occasion de s'exprimer spécifiquement sur le plan municipal et sur l'amendement à l'arrêté du zonage. Cet amendement au règlement de zonage est au cœur du conflit entre les tenants et ceux qui s'opposent à ce projet. Rappelons que lundi, une trentaine de citoyennes curieuses s'étaient déplacées à l'hôtel de ville de Bédéhéron pour entendre les élus de l'endroit discuter de cet amendement au règlement du zonage. Mais tous avaient été déçus et surpris de voir les élus de l'endroit retirer ce point à l'ordre du jour. Le maire nous avait confirmé après la rencontre que la municipalité voulait d'abord consulter ses avocats pour poursuivre le processus. Une promesse tenue, donc, et qui pave la voie, comme le maire le disait, vers une rencontre citoyenne qui doit avoir lieu le 23 septembre. On imagine que les opposants vont préparer leurs arguments et que ce rendez-vous sera décisif pour la suite des choses. Rappelons que le site d'exploitation du projet de mine de Pouzolane est situé tout juste aux limites du secteur d'Alousie, dans une ancienne carrière exploitée depuis plus de 75 ans. Près de l'endroit se trouvent aussi des résidences et deux écoles secondaires. Au moment où je vous parle, je me dirige vers Bédéron pour y rencontrer le maire de l'endroit. Je discuterai aussi avec des opposants du projet des deux côtés de la baie des Chaleurs et je vous en ferai un résumé au bulletin ce soir. Merci, Louis-Philippe. Je vous en prie. C'est aujourd'hui la fête nationale de l'Acadie et plusieurs activités sont organisées partout à travers la péninsule. C'est aussi la dernière journée du festival Acadienne Carraquette et Alex, vous vous êtes rendu sur place ce matin. Oui, et c'est très festif. Plusieurs personnes marchent dans les rues et les terrasses sont pleines. Le festival est en mode préparation. Ce soir, il y a le Grand Tint-à-Mars, événement très attendu où l'objectif est de faire le plus de bruit possible. Le directeur général du festival estime qu'il y a encore quelques détails à régler, mais admet avoir hâte à la parade bruyante de ce soir. J'ai hâte. Il y a tellement eu une belle ambiance et une belle participation du festival cette année de la part de la population que j'ose croire que le Tint-à-Mars, ça sera la même chose. Et justement, Alex, quand même des Acadiens qui viennent d'un peu partout pour célébrer cette journée. En effet, juste ce matin, j'en ai croisé d'un peu partout au Nouveau-Brunswick et même du Québec. Je vous fais entendre d'abord une dame de Dieppe, puis des gens de la région sur l'importance de la fête acadienne à leurs yeux. Pour moi, la fête nationale acadienne, c'est célébrer d'où on vient, puis le fait qu'on est encore ici malgré la déportation, puis on est très fiers de notre nation. Moi, ça représente nos cultures acadiennes, puis c'est quand on a notre propre drapeau, puis bien, c'est juste spécial d'avoir notre propre fête à nous autres. C'est la fierté acadienne, puis on est fiers de ça, il faut qu'on fête. Ne manquez pas le reportage complet au bulletin de ce soir avec davantage d'images de la journée. Merci, Alex. Au plaisir. La crise du logement ne prend pas de vacances dans la région, mais des projets comme celui d'un édifice à logement à Passe-Pébiac pourraient diminuer la pression sur les locataires. La construction de ces logements avait été retardée l'an dernier parce que Québec n'avait pas retenu la demande de la municipalité. Et depuis, bon, le plan a été revu, redessiné, a été déposé à nouveau auprès du gouvernement. Les élus de la municipalité ont espoir que le bâtiment de 24 logements pourra voir le jour au cours des prochains mois. Effectivement, on est également dans un projet de logement actuellement qui est en cours. On l'avait vu l'année passée, les demandes qui avaient été faites, malheureusement, qui n'avaient pas été retenues. Le programme va repartir à l'automne. On est encore dans la même avenue de continuer ce projet-là qui, soit dit en passant, risque peut-être d'avoir une fin un peu plus heureuse. Du coup, on le souhaite. Le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuits, Yann Lafrenière, est en tournée régionale dans la région aujourd'hui. Il se rendra dans les communautés Mi'kmaq de Gueskapéaï et Listigouche cet après-midi en visite de courtoisie. Aucune annonce ne devrait être faite. C'est ce qu'a confirmé son attaché. Il rencontra les dirigeants et visitera les installations sur le terrain. Et nous aurons des images et des réactions de la visite du ministre au bulletin de ce soir. Les industries Fipec, situées à Aumetown, sont un important employeur dans la région qui réussit à se démarquer. L'entreprise se spécialise dans la fabrication de filets et de casiers au marre et crée aussi des outils et des améliorations de tout genre. Le reportage de Félix Côté. Fipec est une entreprise qui mise sur l'innovation. Selon les demandes de ses clients, elle imagine des outils pouvant améliorer leur travail avec des matériaux simples et durables, entre autres pour le domaine agricole. La structure de casier à crabe, on la vire à l'envers. C'est un bar pour répondre à une demande des clients où le foin était à terre, souvent à l'humidité et perdait du poids. On a développé ce type cas là. Tu peux mettre ton foin à l'intérieur, il ne touche pas à terre. Tu le recouvres d'un autre filet, le cheval le mange au travers. Il n'a aucune perte. Fipec réalise présentement ses commandes de casiers à hauts morts sur mesure. L'entreprise travaille d'ailleurs de près avec les pêcheurs pour créer différentes améliorations qui aideront l'industrie au quotidien. C'est un enrouleur à cordage pour celui-là, c'est pour les pêcheurs à hauts morts. Les coquets à la fête saison, ils veulent remiser leur cordage. Ils vont enrouler le cordage là-dessus pour faire un parfait rouleau. Par après, ils sont capables d'attacher et de dégager le rouleau. Selon Daniel Desbois, les filets sont partout dans nos vies et souvent à notre insu. Le fabricant gaspizien contribue à trouver plusieurs utilités pour aider les différentes industries. On a travaillé avec la gare de côtière à faire des tests. Puis suite à leur demande, avec les bâteliers de percée et la pêche commerciale, on a développé un filet justement qui, si quelqu'un a une chute par-dessus bord ou quelqu'un a un coci en gâteau bas à l'eau, d'être capable de le récupérer facilement. Le volume de production de filets de pêche et de casiers à homard est réduit. C'est pourquoi l'entreprise doit parfois créer ses propres outils pour réaliser ses concepts. Selon le propriétaire, la flexibilité est la force de Fipec. C'est sûr qu'il y a de l'innovation tout le temps. On essaie toujours d'innover et de se démarquer. On est présent un peu partout dans l'Est du Canada, même au Canada pour les filets au complet. On est connu quand même depuis plusieurs années. L'entreprise offre aussi à ses différents employés une flexibilité pour imaginer différents projets. L'employeur était surpris de voir que plusieurs jeunes étaient intéressés à travailler pour Fipec. Félix Côté, CHI-TVA, à Hopetown. Le ministère des Transports doit encore une fois retarder l'ouverture des soumissions concernant le dernier appel d'offres pour la réhabilitation du rail. La date d'ouverture des soumissions pour la portion du rail entre Port-Daniel-Gascon et Gaspé devait être le 22 avril dernier. Et cette date a été remise à cinq reprises dans les quatre derniers mois. Les autorités avaient expliqué en juin dernier que par souci de transparence, ils devaient répondre à toutes les questions des soumissionnaires avant de donner une chance égale à tous. Ce qui retarde le processus, mais pas l'échéancier, selon eux. Un juge a tranché en faveur du gouvernement du Nouveau-Brunswick dans le dossier du développement de Bleu et Tiers sur l'ancien champ de tir à Tracadie. Une injonction interdit formellement les opposants au projet à bloquer les travaux. Alex Delcourt a les détails. Une demande d'injonction avait été demandée par la province à la fin du mois de juillet. La décision a été prise par les tribunaux. Les opposants ne peuvent plus déranger les travaux sur l'ancien champ de tir de Tracadie. Une décision qui désole l'un des dirigeants de l'opposition. Je suis déçu du jugement, de la décision du juge Doucet. Parce que nous autres, on a toujours suivi la loi. On a toujours manifesté, c'est notre droit. On manifeste en suivant la loi, en coopérant avec la GRC. Aussi, on a toujours encouragé les gens de manifester pacifiquement. Selon Serge Brideau, la situation n'a aucun sens. À quelques centaines de mètres de l'entrée du champ de tir sur le chemin Holmes, un pont démoli tarde à se faire reconstruire. Il critique les priorités de la province, jugeant qu'il mette davantage d'énergie sur le sentier au lieu de la reconstruction du pont. Selon lui, le gouvernement fait la sourde oreille dans ce dossier. Quand on sait qu'il n'y a pas de l'acceptabilité sociale, quand on sait qu'il y a presque 8 000 personnes qui signent une pétition, le gouvernement, au lieu de venir faire des consultations publiques et d'essayer de calmer le jeu et de calmer les esprits, il signe et il persiste et il ignore la population. Malgré tout, il est convaincu de ne pas faire cette bataille pour rien. Nous autres, on est là pour protéger les rivières, protéger les forêts pour les générations futures. C'est ça qui est notre intention à la base. On aimerait faire un centre plein air éco-responsable et créer de l'économie qui aurait un moins gros impact sur l'environnement, mais ça, c'est phase 2. Phase 1, c'est que les machines rentrent. Malgré cette douche froide, Serge Brideau insiste sur le fait que les manifestations auront toujours lieu dans un environnement pacifique. Le ministère de la Justice n'a, quant à lui, pas voulu émettre de commentaires. Alex Delcaux, CHEUTBA, Trecadiché, là. La météo vous est présentée par Tourisme Bas-Saint-Laurent, qui vous invite à prendre le temps de redécouvrir la région. Même si on a peu de soleil aujourd'hui sur plusieurs secteurs, ce sera tout de même assez chaud, Michel. Oui, un peu plus que ça l'était hier, Mégane, puisqu'en Gaspésie, tout comme au Nouveau-Brunswick, on a de l'humidex à prendre en considération cet après-midi. Rien de trop lourd ou de trop accablant. On parle de températures ressenties qui vont avoisiner les 29-30 degrés, ce qui est tout de même assez modéré. Si on compare au temps très chaud et suffocant qu'on a eu il y a quelques semaines, on se rappellera. Et cette humidité en suspens, il risque de toucher le sol, comme c'est souvent le cas au cours des prochaines heures, car pour à peu près toutes les régions, on a un petit potentiel d'averse en vigueur pour cet après-midi. Ça pourrait même se poursuivre ce soir dans la vallée de la Mathépédia, tout comme dans la baie des Chaleurs, tandis qu'à Gaspé et aux Îles-de-la-Madeleine, on va s'en tire avec du temps quand même assez agréable. On parle d'alternance soleil-nuage. Ah, alternance soleil-nuage. On parle de nuages isolés pour l'archipel et de temps complètement dégagé pour la région de Gaspé. Côté température, rien à dire. Très confortable, très agréable, tout à fait saisonnier. Même qu'aux Îles-de-la-Madeleine, on sera près de la vingtaine de degrés. Alors que demain, il y a peu de changements à prévoir au thermomètre. Vous le voyez, ça reste quand même très estival en termes de température. Au tableau, c'est tout à fait saisonnier, mais avec l'humidex qui sera encore de la partie, on va encore une fois avoisiner les 30 degrés en sensation. Beaucoup de soleil à venir, mais encore un peu d'instabilité en suspens sur certains secteurs comme Campbellton, Amcoui, Murdochville et Gaspé. Ici, on se dirige un peu plus loin dans le temps rapidement. On voit qu'à long terme, dans la baie des chaleurs, ce sera assez partagé. En fait, ça va alterner entre soleil, nuages et précipitations au cours des cinq prochains jours. Sur Gaspé, c'est pratiquement un copier-coller. Donc, on profite évidemment du soleil de samedi et mercredi, car ce sera un peu plus gris entre ces deux journées. Alors que dans la péninsule acadienne, vous profiterez du soleil et de la chaleur de samedi, car l'arrière de ça, ça va se couvrir. On pourrait même avoir de la pluie mardi avant le dégagement privé en milieu de semaine, tandis qu'aux îles de la Madeleine, on pourrait se faire arroser un peu plus dans votre secteur, car lundi et mardi seront marqués par les averses, mais devant et derrière ça, très beau, très ensoleillé et très estival. Merci beaucoup, Michel. Merci, au revoir. Merci à vous. On se retrouve ce soir pour plus de nouvelles. Passez un bel après-midi. DIGO